Aujourd'hui, pas question de se prélasser sur une serviette de bain. Munis de gants et de sacs poubelles, ces bénévoles partent à la chasse aux déchets. Et malheureusement, le panel des objets trouvés est éloquent. Je vais trouver une carte, un morceau de carte. Voilà, du plastique. On trouve beaucoup de petits morceaux de plastique. On sait qu'effectivement, les poissons meurent aussi parce qu'ils avalent énormément de petits morceaux de plastique tels que celui-ci. Un collier de chien, voilà. Merci mademoiselle. Il faut environ deux ans pour qu'un mégot se dégrade totalement. 200 à 500 ans pour une canette en aluminium, beaucoup plus pour des bouteilles plastiques. En Méditerranée, 70% des déchets trouvés en mer proviennent de poubelles non prises en charge, de détritus en déshérence transportés par les rivières. Aujourd'hui, les gens prennent conscience que le tri est à faire dès la maison. Éviter de jeter dans la nature parce que tout finit par se retrouver dans la mer. La mer est polluée et tout se retrouve sur les plages avec les tempêtes. Sur la commune de Santa Maria d'Ilot, le trio porte-à-porte a débuté le 3 décembre 2018. Mais afin d'éviter les décharges sauvages sur les grands points de collecte, un système de vidéosurveillance sera mis en place afin de punir les mauvais comportements. Nous arrivons à découvrir d'où proviennent les cartons. On relève bien évidemment le nom et on envoie un courrier dans lequel on explique que c'est 1500 euros l'amende et je crois qu'il faudrait être assez ferme sur le sujet. Et j'appelle mes contribuables au même titre que tous les contribuables de la CAV à être extrêmement rigoureux sur le tri. Nous produisons à l'échelle mondiale en moyenne 300 millions de tonnes de plastique par an. Une sensibilisation des industriels à ce sujet semble indispensable afin que les générations futures puissent profiter du milieu marin en toute quiétude.